Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui, on va parler d'un titre solo. Je l'ai un peu bugué sur comment je voulais formuler ma phrase, mais il n'y avait rien qui n'allait. Mais du coup, sur le titre solo de ma raker des mamamoo, donc Weein, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Voilà, en plus, on a vu Wasa, son titre, I am a bitch il n'y a pas longtemps. Demain ou après-demain, dans deux jours, au moment où j'enregistre, dans deux jours, il y aura le titre de Moonbyul, même si il y en a également certains le mois dernier, mais que je n'ai pas trop fait attention. Donc là, il y aura Moonbyul, on a Iwasa, on a Weein. Malheureusement, depuis qu'on fait des vidéos, on n'a eu aucun solo de Sola, ce qui est assez triste. Bon, on a quand même réagi à deux titres de Mamamoo, et du coup, un titre solo de Wasa, et du coup, là, c'est le deuxième titre solo de Weein, auquel on réagit. On a quand même pas mal de titres autour de Mamamoo. Voilà, quand même plus de solo que de version de groupe. Et puis de toute façon, malheureusement, je le dis maintenant, mais c'est vrai qu'à la fin de l'année, Weein n'appartiendra plus à Mamamoo, normalement. Je crois que c'est cette année où, à partir du 31 décembre, à minuit, Weein sera officiellement une artiste solo. Voilà. Après, je voulais également parler un peu de la sortie du titre, parce que je ne pense pas que ce titre-là vienne de RBW, en tournament, puisque quand on voit Weein a re-signé, enfin, a signé son contrat spécial, elle a signé pour continuer à faire des apparitions avec Mamamoo, et apparaître dans des titres avec Mamamoo. C'était le cas de Where We Are No, là, un truc comme ça, que je n'avais pas du tout aimé. Et ensuite, mais celui-là, j'explique, c'était avant ou après que leur contrat se termine. Ce titre-là est un peu... Au niveau des dates, je ne sais plus trop. Et après, il y a eu Mamamoo Much, là, qu'on a réagi, qui, lui, par contre, est réellement sorti après le contrat spécial de Weein. Du coup, Weein, c'est vraiment pour continuer les trucs en rouge. C'est-à-dire que quand elle sort un titre solo, ça fait partie de son nouveau label. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, je me dis, c'est un peu bizarre que son nouveau label lui mette un titre solo. Qu'il mette ça un mois après celui de Weein, ça, ce n'est pas trop dérangement que tu te dis, il y a eu un mois, toutes les promos et tout sont passées et tout. Donc, ça va. Que là, mettre ce titre-là et celui de Moonbyul à deux, enfin, trois jours d'écart, je trouve ça un peu bizarre parce que, du coup, pour les... et tout ce qui est Inkiagyo et tous ces trucs-là, Music Banks, du coup, les deux vont devoir s'affronter, entre Guinée et s'affronter pour avoir le prix à la fin de la soirée. Et du coup, c'est assez bizarre de se dire qu'ils ont fait ce choix, les deux labels, de mettre deux filles qui ont travaillé ensemble pendant sept ans, qui travaillent encore ensemble actuellement jusqu'à la fin de l'année et en même temps, de les mettre en concurrence ou sur leur carrière solo. Je trouve ça assez particulier comme chose à faire. Surtout que Weein est quand même toujours très, très proche des Mamamoo, si elle est décidée de ne pas compter son contrat, c'est parce qu'elle voulait faire autre chose. Mais au fond, elle est toujours ultra proche de ses camarades. Donc, je trouve ça assez particulier de la part des labels de les mettre en concurrence. Enfin voilà, je voulais juste en parler parce que quand j'ai vu il y a deux, on va peut-être deux, trois jours que MoonBull avait un comeback le 19 janvier, sur le coup, ça m'a choqué parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, si MoonBull devait avoir un comeback, je le voyais plus en février, mars ou un truc comme ça, mais pas trois jours après ceux de Weein. Enfin, c'est, voilà, je trouve ça très particulier. Je ne sais pas si je suis le seul à trouver ça bizarre, mais voilà. Du coup, le titre s'appelle Make Me Happy, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai qu'il n'y a que le nom en coréen, mais je crois que c'est ça. Et du coup, on va voir un peu ce qu'on en pense du MV. Bon, bon, donc, juste une sorte de libellule. Ça fait très, très ancien comme pièce. J'ai l'impression qu'elle a des tenures plus ou moins raccord avec le décor. En plus, cette tenue-là, elle est vraiment cool. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ses cheveux. J'aime beaucoup ce qui est. Le tê-là. Voilà les vieux pyjamas. En contre ça me stresse à chaque fois cette porte qui s'ouvre mais qu'il n'y a rien qui passe et qu'elle est déjà dans la pièce. On retourne dans la salle de bain. Et d'un coup la voix d'art a changé. 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 Ok ça sale comme ça. L'autre MV de WIKIN auquel on a déjà réagi à celui-ci. Le titre n'est pas mauvais mais c'est pas... Vous savez maintenant au bout d'un moment ceux qui me suivent depuis un moment vous savez que c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute habituellement. Par contre c'est très reposant. Elle est très très cool la musique. Mais voilà c'est pas le genre de musique que je réécouterais tous les jours quoi. Et après du coup pour ce titre je pense pas qu'il y aura de dance practice vu comment est la musique. C'est quasiment sûr. Après sur les outfits ils sont tous vraiment cool. Les deux premiers qu'on a vu et également celui par lequel je s'installe avec la robe rose et tout. C'était plutôt pas mal. C'est avec la robe bleue j'adore. Et surtout sa coiffure je la trouve magnifique. Après les autres tenues je les ai trouvé plutôt pas mal. Mais pas aussi bien que les deux premiers que moi j'ai vraiment adoré. Après sur le MV j'ai pas tout compris ce qui se passait. Mais je l'ai trouvé que le MV était plutôt cool. Le décor était vraiment cool. En plus comme je le disais au début les outfits ont l'air de coller à l'ambiance ou à la pièce du moins où est-ce qu'elle est. C'est très raccord. Voilà quand au début elle est dans sa chambre et que c'est à moitié rose fleurie très claire et tout. Elle a sa tenue rose. Quand elle est dans la salle de bain que c'est coloré. Que le miretri est bleu du coup elle est habillée en bleu. Et petit à petit et même l'oeuvre d'art elle change. Donc après quel sens il y a dans tout ça je ne sais pas. Après pareil quand elle ouvre la porte et qu'elle tombe dans le vide pendant au moins 10-15 secondes. Pareil je pense qu'il faudrait connaître les paroles pour comprendre tout ça. Mais honnêtement j'ai trouvé vraiment très très cool. Moi le MV j'ai trouvé vraiment très très cool. La chanson on a une très belle performance de Wihin mais ce n'est pas ma chanson préférée qu'elle a faite. Voilà. Du coup pour Wihin on va s'arrêter là. Je ne pense pas qu'il y aura de danse practice. Il y en a une je ferai la vidéo forcément. Mais honnêtement vu la musique je ne pense pas que ce soit une musique à avoir une danse practice derrière. Et voilà. Et si je voulais dire un truc c'est que je trouve cool aussi qu'on puisse apercevoir son tatouage. Alors j'en ai parlé un peu avec sur la vidéo de Hiolin mais là on voit son tatouage là qui aurait pu être facilement camoufflé parce qu'il n'est pas très gros. Et du coup je trouve assez cool qu'on laisse de plus en plus apparaître les tatouages des artistes dans les MV. Donc voilà. C'était juste un petit rapport parce que voilà. J'en ai déjà parlé sur la vidéo de Wihin. Pas de Wihin mais de Hiolin. Voilà. Que les tatouages sont très mal vus. Surtout par les personnes, entre guillemets, pas forcément les papilles mais par les générations les plus âgées de la Corée. Les tatouages sont plus ou moins mal vus. Les gens beaucoup plus jeunes forcément ont une ouverture d'esprit différente. Mais c'est vrai que le tatouage est encore un truc assez tabou là-bas. Et du coup voir les artistes pouvoir de plus en plus montrer leur tatouage et tout. Sans être là juste en disant vas-y regarde mon tatouage. Bah je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. Du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et du coup pour Wihin je ne sais pas dans combien de temps. Si ce sera avec Mamamou ou à nouveau tout seul. Et sinon dans l'univers Mamamou. On va retrouver du coup Moonbyul dans quelques jours. Allez. Salut Zincalyptin. Salut Zincalyptin. Sous-titrage ST' 501 �